Pour réaliser des arcs-en-ciel avec Scratch, il y a plusieurs façons d'y arriver. Voici une première façon qui est un peu plus simple. Donc, c'est important d'abord d'aller chercher l'extension stylo dans Scratch pour obtenir ces blocs-ci. On va paramétrer nos blocs de départ. Donc, pour ce qui est du premier arc de cercle qui va être rouge, je vais commencer par aller à moins 60, moins 70. Donc, ça, c'est un bloc que je suis allée chercher dans la section mouvement. Ensuite, on va s'orienter à zéro pour que le dessin parte vraiment vers le haut. On utilise le bloc effacer tout pour effacer tout ce qui a été fait précédemment. Le bloc stylo en position d'écriture aussi. Le rouge, ça, c'est pour mon premier arc de l'arc-en-ciel. Et je mets la taille du stylo à 20 qui est quand même assez épaisse pour que ça fasse des belles bandes. Donc, pour le premier arc de l'arc-en-ciel, on va répéter 90 fois la même opération. Pourquoi 90 fois? Parce que pour faire un quart de cercle, c'est 90 degrés. Je vais faire avancer de trois pas mon sprit et je vais le faire ensuite tourner de 1 degré. Donc, quand je clique sur le drapeau vert, je me suis organisée pour que mon sprit soit invisible parce que je n'ai pas vraiment besoin de le voir. Alors, quand je clique sur le drapeau vert, on obtient notre première bande comme ça ici. Pour réaliser les autres bandes, on peut dupliquer tout ce qui a été fait dans ce sprit-là. Donc, pour ce faire, je vais dupliquer le sprit qui est ici. Donc, j'ai vraiment les deux. Un ici, un là. Je viens maintenant paramétrer le deuxième. Donc, le deuxième, je vais commencer sur X à 20 pixels de distance du premier, étant donné qu'on a une épaisseur de 20 pixels pour chacune des bandes. Donc, on va maintenant partir à moins 140. Pour Y, on est à la même hauteur. Ça ici aussi, ça demeure effacer tout. Celui-là aussi, il y a la couleur qu'on va modifier pour aller chercher une couleur orange. La taille est la même aussi. On répète encore une fois 90 fois. Tourner de 1 degré aussi. Par contre, il faut que les pas soient un peu plus petits. On peut l'essayer comme ça. On va voir que ça ne fonctionne pas tout à fait. Ils viennent se superposer. Donc, je l'ai calculé pour vous. Il s'agit de diminuer de 35 centièmes la longueur des pas. Donc, on vient inscrire ici 2.65. Donc, comment je l'ai trouvé? J'ai fait 3 qui étaient le pas, la longueur des pas de notre bande rouge. Moins 35 centièmes. C'est comme si on faisait 3 dollars moins 35 sous. Il reste 2 dollars 65. Donc, on vient maintenant cliquer sur le drapeau vert. Et ça nous fait des bandes qui sont l'une en dessous de l'autre. Et on fait la même chose pour les autres couleurs. Toujours avec la même logique ici. Donc, X, on le déplace de 20 vers la droite. On change notre couleur. Et on change aussi la longueur du pas. Donc, j'en fais un dernier avec vous. Je duplique ici pour faire le jaune maintenant. Donc, le jaune va partir à moins 120 sur X. Y, ça demeure. On vient choisir ici la couleur jaune. Pas tout à fait jaune. Comme ça. On garde la taille. On garde le 90 fois. On garde le 1 degré. Mais encore une fois, on diminue de 35 centièmes la longueur du pas. Donc, on est maintenant à 2,30 ou 2,3. Puis dans le scratch, il faut mettre un point toujours. Alors, voici ce que ça donne pour la troisième bande. Alors, avec le même raisonnement, avec la même logique, je vous invite à compléter l'arc-en-ciel avec une bande verte, ensuite la bleue et finalement la violette. Et voilà. Merci.